C'est-ce qu'ils vont rester en liberté ou ils seront retenus provisoirement avant les jugements ? Alors demain s'ouvrent les audiences des conclusions par rapport au procès contre le procureur, contre Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés. Donc durant environ trois jours, les équipes de défense et le procureur vont présenter leurs conclusions concernant ces attentes à l'administration de la justice. Une fois ces audiences terminées, les juges vont se retirer et délibérer. Donc pour le moment, Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés sont encore innocents tant qu'il n'y a pas eu de déclaration contraire des juges. Concernant les peines, le statut de Rome, dans son article 70, prévoit dans le cadre d'atteinte à l'administration de la justice avérée, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une amende, soit les deux. Donc pour le moment, il est trop tôt de dire ce que les juges décideront concernant M. Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés. Pour le moment, également dans la deuxième affaire, il faudra attendre de voir ce que les juges décideront concernant la peine dans cette affaire d'atteinte à l'administration de la justice. Pour le moment, nous sommes encore en train d'attendre la sentence concernant la première affaire, puisque comme vous le savez, le 21 mars, il a été reconnu coupable de crimes commis en Centrafrique. Donc pour le moment, il faudra attendre que les juges délibèrent et donnent leur verdict.